allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne en 2 le seul lui soit 225 voilà comme d'habitude j'ai l'honneur et puis j'ai une grande satisfaction de vous présenter la bourse de belgique c'est une bourse de belgique mais cette fois c'est dans la région de flandre voilà quand c'est une partie de la bélgique donc pour tous ceux qui veulent postuler comme ça il a les univers et des flancs qui délivre comme ça des bourses voilà donc c'est leur gouvernement comme ça qui essaie de donner un peu plus d'opportunités aux étudiants étrangers voilà pour pouvoir étudier dans ces universités là donc je vous explique un peu plus rapidement cette université là et ou bien cette bourse là sachez que d'abord c'est une bourse de masters vous voyez là c'est que la bourse en masters mind voilà donc c'est une bourse pour les étudiants sont masters on s'avait dit que vous avez déjà la licence vous avez déjà aussi le baccalauréat voilà tant que pour ça cette bourse là c'est très simple je vous explique un peu rapidement le fait un résumé comme ça vous allez comprendre un peu plus vite ça veut dire que pour cette bourse là comme ça parce que vous allez faire vous allez d'abord chercher à avoir une admission dans une l'université fin de comprenez et cette université là on va postuler en votre nom si par exemple si par exemple vous obtenez l'admission dans une université fin voilà vous allez cette université là va postuler en votre nom à cette bourse là et lorsque vous obtenez la bourse directement on vous envoie un lien la commission qui s'occupe de la bourse nous avons un lien voilà de tout l'outil dans votre mail et de là bas maintenant vous allez pouvoir envoyer vos dossiers et c'est comme si vous les postuler à la bourse mais c'est pas vous ne possédez pas c'est juste les dossiers que vous leur envoyez voilà donc d'imprimétant on va essayer de voir un peu comme est ce que ça se passe et puis qui peut postuler et comment fait pour souligner voilà donc je vais aussi choisir l'université et puis je vais essayer de postuler les universités sachez que la date limite à la clinique ça dépend de l'université voilà dans celle que chaque université est indépendante donc chaque université à sa date limite alors vous allez choisir vous allez choisir les universités qui nous siens et puis vous allez voir aussi les d'actes limites est là pour pouvoir postuler bon donc ici le ministère flandre et suis ici le mystère flamand de l'éducation de la formation attribué des bourses pour des programmes de masters en france et à bruxelles donc à des étudiants exceptionnels tout ça tout ça une bourse en mastermind comprend une en subvention de 8000 cas 5 euros c'est à dire que plus qu'une dispense de frais de scolarité par année académique vous comprenez donc ça veut dire que vous n'y payez vous n'y payez rien et en plus cela vous avez chaque année 8000 ans qu'à 100 euros qu'ils vont essayer de vous vont essayer de distribuer en faisant un dispatching les titulaires de la bourse main dans une paye pas de paix que des fois d'inscription administrative la bourse est baissée par trache couvre les frais d'hébergement l'assurance est une partie importante en deux frais de substance voilà si vous êtes intéressés vous devez d'abord postuler après auprès de des universités flanc voilà donc on va passer maintenant aux détails la durée de la mobilité ça c'est pas vraiment important on va juste prendre ce qui est important comme ça vous allez pouvoir savoir un peu le minimum avant de pouvoir postuler l'étudiant en train se voit attribuer une bourse maximale de sa par année académique selon les modalités suivantes un instant que je suis pour cela dans le cas des programmes de masters de deux ans au moins c'est dans quatre temps ça c'est déjà c'est un élément qui sont déjà requis donc c'est pas à peine la session d'accueil a pu demander aux candidats des frais de scolarité équivalent au taux le plus bas des frais de scolarité annuels pour l'étudiant qu'il soit une bourse d'étudeur du gouvernement flamand le tarif par année académie de 2003 et de 105 15 ans ça c'est pas un souci ça c'est pas vous ce taux plus augmenté légèrement par année si un étudiant paix sa bourse étudiant devra payer l'intégrateur sa scolarité s'ils souhaitent pour suivre donc ça c'est une bonne information ici savez quoi ça veut dire que même ceux mêmes qui cherchent à avoir une admission palier étudier c'est vrai que vous allez pratiquer étudier sous forme de bourse mais si vous étudiez et que vous n'arrivez pas à remplir les contenus de la bourse c'est à dire si la bourse vous demande comme ça d'avoir qu'un suivant chaque c'est chaque semestre de chaque trimestre et que vous n'arrivez pas à les avoir déjà on vous rétire la bourse et si vous voulez continuer c'est à vous maintenant il faut quoi de solder avec vos propres moyens pour pouvoir rester dans cette université là et continuer voilà donc ici si je viens la découverte découvrir si vous êtes éligible donc on va cliquer là pour découvrir si on est éligible qui peut poursuivre à cette bourse dans le candidat pour se le pointe et prendre un programme de master d'un établissement d'enseignement frangles le candidat doit avoir un minimum un haut niveau de performance académique ok l'étudiant à une bonne connaissance de la langue anglaise voilà ce que les étudiants ne veulent pas voir désolé mais il faut d'abord mettre de l'anglais avant de postuler à la bourse voilà et voici les critères pour l'anglais qui sont déjà là c'est l'écouté ici voilà et donc je vais passer les étudiants qui possèdent un programme de maîtrise dans une école des arts au moins un global un score global demande de quoi les civils et 5 du test ss donc ça aussi c'est pour l'anglais sont les justificatifs de la langue donc comment se passe l'établissement d'accueil procède également à une vérification académique du dossier de l'étudiant l'étudiant doit être accepté par l'université d'accueil ça veut dire que d'abord vous poursuivre pour avoir une admission pour recevoir la bourse les critères les critères s'appliquent même si la décision de l'établissement d'accueil d'accepter l'étudiant est prise par la sélection après la sélection pour le programme de masters en main scolaire moins que la chine donc ici le candidat ne peut être nommé que par un seul établissement d'enseignement supérieur flamande si le candidat est plus d'un établissement d'enseignement supérieur flamande il doit choisir une liste donc ça vous comprenez déjà c'est vrai que vous pouvez poursuivre dans plusieurs universités voilà vous allez poursuivre plusieurs universités mais si vous a sélectionné dans trois universités comme ça vous allez choisir une université et postuler à la bourse donc si vous voyez il doit choisir un établissement d'enseignement supérieur flamand pour soumettre sa candidature dans outil mobile online outil mobile online c'est quoi c'est lorsque vous êtes par exemple sélectionné dans une dans une université il y à la procédure c'est à dire l'organisation qui s'occupe de la bourse on vous envoie vous envoie une page voilà ou bien l'interface où vous devez postuler pour la bourse comprenez voilà donc c'est un peu ça donc vous allez choisir seulement qu'une université vous ne pouvez pas choisir les trois admissions non et puis ce sont des admissions conditionnelles donc vous ne pouvez pas choisir les trois ou choisir ce mois ou choisir ce mois une université et vous postuler pour la bourse toutes les nationalités peuvent postuler le diplôme précédent obtenu doit provenir d'un d'un établissement d'enseignement supérieur situé en dehors de la flamande voilà ça que tous les étudiants étrangers peuvent postuler les étudiants internationaux qui ont été en mobilité crédité par un enseignement supérieur flamande d'accueil en sont aussi éligible par la bourse on ça c'est plus étudiants qui ont déjà obtenu le diplôme dans cette zone là ça vient dans une université flamande et aussi ils peuvent poursuivre voilà donc ici les gens déjà inscrits dans un établissement d'enseignement mais vraiment ne peuvent pas postuler ceux qui sont déjà inscrits les étudiants déjà inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur flamand ne peuvent pas poursuivre la seule exception est faite pour les étudiants internationaux qui au moment de la candidature au printemps 2022 sont déjà inscrits dans un programme préparatoire spécifique afin de commencer un programme de master en 2022 voilà donc ici les ceux dont on parle ici président internationaux qui peuvent qu'ils peuvent poursuivre c'est ce qu'ils viennent non de deux postes dans une université de là bas sinon ceux qui sont déjà ce qu'il ya un diplôme qui vient de l'université du flamand alors eux ne plus pas poursuivre mais ce qu'ils postulent déjà la bac c'est à dire ceux qui ont par exemple comme ça planète 2022 2023 qui ont déjà eu l'admission dans cette université flamande eux ils peuvent poursuivre voilà donc la mobilité d'étudiants fait l'institution partenaire au flamand de bruxelles pendant le programme de master en est autorisé ok donc vous voyez un peu un peu qui peut postuler alors on va maintenant partir et voir les universités pour lesquelles nous pouvons postuler donc dans un premier temps comment cela se passe dans un premier temps vous vérifiez si vous êtes éligible c'est ce qu'on voilà étape de vous soumettez votre candidature à l'université d'accueil voilà étape 3 l'établissement d'accueil pour sélectionner les candidats ensuite l'établissement d'accueil lance la procédure de candidats pour la bourse mastermind en créant votre dossier c'est ce que je vous expliquais de candidatures dans l'outil de candidatures mobile mobility online donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous vous allez postuler dans l'université vous comprenez ou passer dans l'université et lorsque vous avez et bon ils vont examiner vos dossiers tout et lorsque vous avez une restée pense que vous êtes éligible pour l'admission d'un au sein de l'université voilà il vous envoie mais ça qu'il dit que vous vous dit festation vous avez eu une admission dans notre université à partir de cet instant là ils vont commencer maintenant à postuler pour vous c'est pas vous qui possède directement non mais ils vont postuler pour vous en votre nom puisque vous avez déjà envoyé vos éléments et tout ça ils vont postuler à votre nom à la bourse voilà et lorsqu'il pose la votre nom que vous recevez qu'elle se passe vous recevez un email en générée par le tiller mobility online vous informant que vous êtes positionné pour une bourse en mastermind vous comprenez un peu et là maintenant ceux qui vont recevoir c'est à dire la la structure qui s'échelle de mastermind qui va recevoir là qui va recevoir c'est à dire l'état ce que l'établissement a fait pour vous et si là bas aussi vous êtes éligible et que vous remplissez les conditions c'est l'outil vous envoie aussi aimé ça compte que vous avez reçu la bourse en mastermind et c'est à vous maintenant vous vous inscrivez dans l'outil mastermind maintenant et remplissez votre dossier de candidature dans l'outil l'outil mobile online avant la date limite donc vous comprenez il espère que vous comprenez lorsque je répète l'étape 5 et 6 lorsque par exemple vous allez soumettre votre candidature dans une université flamande les années sont déjà là vous allez voir ces universités là lorsque vous allez soumettre votre candidature dans l'université flamande ok si vous êtes sélectionnés dans cette université là l'université elle-même postule pour vous pour la bourse en mastermind et si vous êtes éligible aussi plat bourse mastermind et que vous avez une bourse mastermind eux aussi il vous envoie message que vous êtes éligible à la bourse en mastermind alors vous devez maintenant mettre vos dossiers sur le profil mastermind pour que eux puissent maintenant recevoir vos documents donc maintenant les documents lorsque vous serez éligible pour l'instant les documents pour l'université vous ne savez pas ça lorsque vous allez aller sur le site de l'université vous allez voir les documents que l'université demande pour faire votre candidature vous comprenez voilà sinon lorsque vous allez recevoir la bourse mobilité online voici les documents que vous devez mettre sur le profil le interface c'est à dire un passeport un passeport international quantité voilà un cv et ici transition des dossiers s'il est rédigé dans une langue autre que néerlandais français allemand ou anglais une tradition certifiée doit être donc les dossiers si votre dossier n'est pas si votre dossier n'est pas en français en néerlandais en allemand ou en anglais alors si c'est un arabe par exemple bien en russe ou devait traduire dossier et certifier le dossier donc ici après six résultats des tests d'anglais la lettre de motivation rédigée en anglais de l'aide des recommandations de vos professeurs de vos anciens professeurs d'université copie ou diplôme à qui s'il est rédigé dans une l'eau dans une autre dans une autre est de moi s'il est rédigé dans une langue autre que le lendemain de le français l'allemand ou l'anglais vous devriez aussi traduit ok étape cet établissement d'accueil on valide et dépose le dossier des cadres du complet dans l'outil mobile monnaie avant la date du 29 avril en 2022 dont ça veut dire que au plus tard le 29 avril 2022 l'université a dit à tout déposé tout les candidatures validées soumises après le 29 avril de ne sont pas acceptés vous comprenez voilà donc lorsque l'université comme ça va soumettre ils vont répondre vous dit que vous êtes admis et eux mêmes ils vont vous envoyer le lien du mobility online et vous vous allez mettre tous ces documents là en ligne voilà pour pouvoir valider votre candidature mais ça doit être avant le 29 avril 2022 voilà donc on va aller directement pour voir ces universités là et puis choisir une université et aussi et c'est aussi du postuler dans une université pour voir comment comment ça se passe pour que vous sachiez au moins comment faire pour souligner donc voici les universités qui sont là c'est qu'ils sont vraiment publiés c'est ce qu'ils font qu'ils font la statique de la musique la vie et les vidéos le film les beaux-arts et tout ça vous comme ça vous avez vraiment l'opportunité de postuler à plusieurs maisons du à plusieurs universités d'appes donc si vous êtes vraiment intéressés et c'est du postuler secrément postuler et qui ont un ils ont un niveau d'anglais déjà ricky et qui ont un test en anglais peuvent nous contacter je vais essayer de les aider à postuler donc nous ont choisi on va choisir une université mais on va choisir l'université comme ça qui est qui a une date un peu plus éloignée ici c'est le 1er février bon je ne prends pas ça la date limite nous sommes aujourd'hui le 21 donc je vais prendre par exemple comme ça date limite dans le premier mars 2022 ok donc je prends l'université d'un vers donc je viens ici pour plus d'informations ici voilà qu'est ce que l'université d'un vers des monde pour pouvoir postuler à son sein et quelles sont les conditions donc chaque université je vous répète très bien que chaque université à ces conditions voilà donc ici programme de bousses mastermind pour l'université d'un vers voici les facultés qui sont disponibles c'est dans cette faculté là que vous pouvez poursuivre pour un mastermind vous comprenez un peu voilà donc ici critères des visibilités pour avoir une admission chez eux critères le candidat le candidat postule là pour suivre un master à l'université dans vers lui le candidat doit avoir un niveau élevé de performance oui le candidat l'étudiant à une moyenne pondérée vous pouvez utiliser aussi le calculateur ça c'est pas la peine je vais pas utiliser l'étudiant d'avoir une bonne connaissance en anglais savez que vous devez avoir été fait en anglais avant de postuler dans cette université de plus une investisse prendra en compte l'aspect suivant lors de l'évaluation du candidat performance académique motivation pour le programme à l'étude de maturité espérance du travail donc ça c'est sur la condition pour intégrer l'université parce que vous pour l'instant le seul l'université qui va poursuivre à votre place donc vous vous devez sûrement intégrer l'université donc ici les étudiants qui s'inscrivent au programme de ici toute la société peut consulter l'étudiant ok c'est la même chose donc ici comment s'inscrit donc voici comment ce que vous devez vous inscrire pour l'université d'invers donc comment est ce qu'on va faire l'université d'invers sélectionne tous les candidats et soumets une liste restreinte de 20 candidats par bourse pour la bourse le gouvernement flamand possède à la sélection finale sur la base cette liste restreinte ok donc pour postuler à la bourse master flamand vous devez vous devez procéder comme suit compléter votre candidature et télécharger tous les documents pour le programme de master correspondant dans l'université cliquez ici pour en savoir plus soit sur la procédure d'admission ok et ici lors de votre candidature indiquer que vous souhaitez également postuler pour la bourse mastermind dans votre texte de motivation préciser clairement pourquoi ok 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 à date limite pour pour avoir une admission ici c'est le premier mars 2022 ça c'est pour avoir une admission au sein de l'université ici les candidats potentiels seront sélectionnés par le comité de la sélection et seront contactés d'ici la mi avril 2022 pour combattre davantage d'un dossier de candidature mastermind si vous êtes présélectionnés vous devez vous devez vous rassurer que toute la documentation papier est reçu par notre bureau de lissé avant le 31 mai ok pour plus d'informations rien ça ça nous intéresse pas nous ce qu'on va faire on va essayer comme ça de postuler dans une autre faculté ici moi je choisis par exemple comme ça à l'âge de texte informatique en génie logiciel je vais prendre ça voilà et je vais essayer de postuler pour cette cette faculté là et si il serait parmi les étudiants qui vont poursuivre pour l'université d'envers j'ai changé la plaquette on sait pas ce qui m'intéresse donc je vais ainsi admission et inscriptions ok donc vérifier les conseils d'admission vous rassurer que vous êtes éligible pour démarrer le programme si vous n'êtes pas titulé d'un bachelors ou des masters en établissement d'enseignement supérieur en belgique aux pays bas aux embouts avant votre institution vous devez suivre une procédure d'admission sinon vous passez directement à l'instruction donc ici admission vous devez déposer votre demande d'admission via mobile online votre plateforme de candidature en ligne attention au délai en plus de cinq documents mentionné dans la procédure de candidature vous devez également étagé le document suivant spécifié ce programme donc demande d'admission via mobile online ok diplôme que vous devez mettre en ligne donc voici le diplôme vous aurez besoin de moins baccalauréat universitaire ça c'est la licence pour avoir pouvoir vous inscrire un programme de master ok programme de master spécifique qui ici vous pouvez vous inscrire sans problème ok masters ici pour la langue il ya plusieurs procédures comme vous le voyez la langue ok après cela procédure lisez toujours l'information des programmes pour pouvoir postuler ici il n'est plus possible de postuler pour demeurer ok ça c'est bien passé ça on le sait déjà ok procédure pour celui de l'admission vous c'est juste où est ce que vous devez gérer votre admission et c'est tout démarrer votre demande admission masters approfondie dans l'application au bail ok donc on clique là et on commençant à chercher à postuler dans cette université je veux juste vous montrer la partie où vous devez postuler ainsi je pourrais arrêter la vidéo pour pouvoir faire une seconde vidéo vous montrer comment ça se passe donc voici l'interface c'est ici que vous allez postuler pour la candidature dans l'université à l'université d'invers vous comprenez voilà donc vous allez mettre tous les éléments dont ils ont besoin ça c'est pour juste l'université et lorsque vous avez fini vous allez maintenant envoyer la candidature et lorsque vous allez envoyer la candidature vous allez maintenant attendre à ce que vous ayez ici par exemple comme ça une admission dans cette université là et lorsque l'université vous dit que vous avez une admission ne vous inquiétez pas l'université elle-même va postuler pour vous que la bourse et lorsque vous avez la bourse maintenant vous allez maintenant suivre la bourse grâce à l'application mobility online comme ça et ceux qui l'organisation c'est à dire la structure qui s'occupe de la bourse va recevoir directement vos dossiers et ainsi vous êtes parti pour une bourse à l'université dans une des universités d'invers voilà n'oubliez pas si vous êtes éligible dans trois universités vous pouvez postuler dans toutes les universités que vous voulez voilà si vous êtes éligible dans une université ou dans plusieurs universités vous serez obligés de choisir une université pour continuer ok les gars donc c'était moi de l'hospital quand je vais je vais finir je vais essayer de vérifier ici et pour souligner que vous sachiez au moins comment ça se passe vous voyez que c'est pas aussi compliqué que ça seulement qu'il y a plusieurs éléments à pouvoir respecter voilà donc respecter ces éléments et puis soumettez votre candidature voilà et courage à vous surtout n'oubliez pas il ya un groupe ou un groupe whatsapp pour vous aider pour répondre à toutes vos questions à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc je suis juste là encore une fois pour vous présenter une bourse donc ceux qui viennent juste devant la vidéo sachez que ici je donne des informations sur les bourses et j'aime aussi à les posséder donc ceux tous ceux qui veulent vraiment du soutien peuvent m'écrire une boxe et on va essayer de s'entendre pour pouvoir poursuivre voilà donc comme vous le voyez là je vous présente aujourd'hui la bourse de l'université darwin qui est en australie voilà donc je vais vous présenter cette bourse là parce que cette bourse là va vraiment aider ceux qui veulent vraiment aller étudier en australie et à même temps mon but précis pour pouvoir vous montrer ce site là c'est pour ceux qui cherchent aussi des admissions pour aller étudier à l'étranger voilà pas forcément la bourse mais une admission pour l'étudier à l'étranger donc si vous voulez une admission vous pouvez postuler là et si vous avez la bourse aussi ça sera aussi bien pour vous voilà donc c'est un peu ça alors on va essayer comme ça de postuler et vous montrer comment ça se passe dans les normes ce qu'ils postulent par exemple comme ça pour pour simplement aller étudier avec une admission simplement voilà vous pouvez postuler à ce qui est là directement voilà vous pouvez appliquer maintenant et à les postuler pour pouvoir avoir une admission mais sachez que pour le semestre 1 pour le premier semestre il n'ya pas il n'ya pas de bourse voilà la bourse du du vice-président concernant le semestre 2 vous comprenez voilà ça ne concerne pas le semestre 1 mais ni à moins vous pouvez postuler comme ça et lorsque vous êtes déjà là bas si je le veux vous êtes déjà là bas voilà on peut continuer directement à postuler pour le semestre 2 en même temps pour la bourse vous comprenez voilà ça veut dire que vous n'êtes vous ne serez plus obligé de chercher une admission pour le semestre 2 parce que vous serez déjà étudiants là bas et de là bas vous pense les pots avant la bourse et continuer pour le semestre 2 vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça alors ce que nous a fait ce que j'ai fait pour le semestre 2 ça concerne en même temps aussi pour le semestre 1 et pour le semestre 1 la date limite on sait quoi c'est le 21 février donc vous devez vous avez au moins dix jours pour pouvoir le faire maximum donc ce qu'on va faire on va aller voir la bourse et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour la bourse et aussi chercher à voir qu'est ce que la bourse couvre voilà si la bourse couvre des éléments il faudrait le savoir ne pas être étonné après donc ici si j'applique ici appliquer maintenant voilà je tombe cette façon là et cette plateforme à gv et il veut aussi préciser parce que je viens du voilà la bourse concernant les étudiants du second cycle c'est-à-dire masters ou doctorat voilà donc ce que vous poursuivez pour la licence vous allez poursuivre simplement pour une admission j'espère que vous comprenez pour la licence ici vous allez commencer là à poursuivre seulement pour une admission mais c'est du master et le doctorat et poursuivre l'admission et aussi poursuivre pour avoir une bourse espère que vous me comprenez j'espère que vous comprenez bien ok donc ici on va poursuivre à qu'étudier étranger donc ici j'ai mis j'ai mis en français donc on va poursuivre étudier étranger donc j'écris sur l'élément qu'elle a et pouvoir poursuivre comme étudier étranger voici les étapes à suivre dans un premier temps vous allez choisir votre coup vous allez voir les dates limites de ces coups là et puis vérifier les conditions pour les poursuivre et lorsque vous finissez là vous allez maintenant essayer du poste en ligne ou pas intermédie pas intermédier des agents ça pour l'intermédier des agents c'est pas vraiment obligatoire vous pouvez poursuivre directement comme on le fait d'habitude et lorsque vous finissez vous allez avoir votre évaluation de la candidature ils vont évaluer votre candidature et si c'est bon vous allez recevoir votre lettre vous allez recevoir votre lettre et vous allez confirmer la lettre c'est à dire on va vous envoyer un message vous dit que vous avez reçu une admission pour aller y étudier si vous acceptez vous allez accepter l'offre si vous n'acceptez pas aussi vous allez refuser l'offre et tout et lorsque vous finissez nous avons maintenant une lettre de récordation qui est non conditionnel vous allez aller avec ça à l'amassadeur pour aller prendre mon visa et vous allez vous inscrire à l'université en étant déjà là bas voilà donc c'est un peu ça maintenant ce que l'on va faire on va essayer on voit comme ça la bourse qu'est ce que la bourse couvre voilà donc vous étude ici je vais je vous montre la bourse que nous postulons donc voici la bourse sort qu'elle a de cdu c'est la bourse d'excellence du vice chancelier sinon vous voyez là il ya plusieurs types de bourse voilà ça il ya des bourses pour lesquelles lorsque vous êtes déjà étudiants là bas vous pouvez le postuler il ya les bourses aussi pour les étudiants étrangers c'est ce qu'elle a mais que couvre la bourse on va essayer de voir donc comme je vous avais dit si vous postulez maintenant pour une bourse ça sera forcément pour le second le second semestre voilà donc si vous avez eu une admission actuellement c'est pour le premier semestre vous allez partir y étudier et le second semestre vous serez éligible pour la bourse pour avoir la bourse et le second semestre vous avez l'opportunité de consulter jusqu'au 30 juin 2022 voilà après 59 donc essayer de bien retenir ce que je sentais dit c'est à dire quoi il ya deux semestres n'est ce pas il ya deux semestres donc pour l'instant si vous postulez pour l'instant vous allez postuler pour le premier semestre et si vous postulez premier semestre la bourse sera tenu sera tenu comptant pour le second semestre 2022 donc c'est au moment le second semestre 2022 que tous les étudiants seront listés comme des candidats à une bourse pour cette pour cette université là vous comprenez et qu'est-ce que vous recevez la bourse s'appliquent à un diplôme du premier cycle ou du troisième cycle couvrant 50% ou 25% des frais de scolarité voilà et ici la cdu offre un nombre limité de bourse aux étudiants internationaux qui a un doxy excellent et de résister la bourse n'est pas transférable ni remboursable ok ça vous savez déjà une bourse ce n'est pas de façon directe voilà c'est c'est l'offre d'études qu'on vous donne on ne met pas l'argent à votre main pour vous dire que vous avez voilà vous avez 5,4 mille dollars vous devez payer vous devez payer vous devez payer vous devez payer vous devez la scolarité non une bourse c'est quoi c'est ce qu'ils essaient d'expliquer si une bourse en fait c'est ce n'est pas tout à fait financier voilà je vais dire tout à fait financière plutôt donc une bourse ce n'est pas c'est du matériel parce que vous allez étudier et c'est à eux maintenant de gérer le bourse c'est à eux maintenant de payer la scolarité ce n'est pas à vous depuis la scolarité c'est un peu ça qu'ils veulent tu veux le vous expliquer ici donc ce qui peut être éligible les candidats que d'accord sur l'époque vous commencez à l'étude de la section procession de les candidats doivent satisfaire aux exigences qui les candidats doit avoir un global de 95 ok le candidat doit être un étudiant international en payant ses frais de d'études internationaux le candidat ne doit pas détenir une autre bourse voilà donc les critères de sélection ici global de l'heure de l'heure plus haut de l'heure plus haute qualification complétée déclaration à l'appui ça c'est une lettre de motivation ok donc ici ici on dit durée la durée de la bourse en temps elle le temps minimum pendant les quels le coup peut être complété ou lorsque l'une des conditions suivantes est vraie la valeur ça c'est pas vraiment important donc comment s'inscrit vous avez plus d'inscrire là et puis vous déposez votre dossier sur le site le site qui est là voilà et vous attenez les résultats donc le résultat de votre candidatrice vous sera notifié par email dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de la bourse voilà donc à date de clôture c'est le 30 donc vous aurez le c'est l'étendre et juin dont vous aurez le résultat à juillet ok donc ce qu'on a fait on va essayer de le faire ensemble voilà comme ça ceux qui veulent poursuivre vont devoir poursuivre et c'est aussi qui veulent par exemple comme ça et c'est déposé par nous notre bien ce qui sont vraiment intéressés voilà on peut on pourra vous aider à le faire à poursuivre donc les gars on y va on va essayer de le faire ensemble comme ça vous allez voir comment ce que ça se passe donc dans un premier temps on va d'abord s'inscrire sur le site on va aussi chercher à avoir une admission et c'est après cela que nous allons maintenant essayer de postuler à la bourse donc ici je vais soumettre ma candidature appliquer maintenant ici je vais cliquer sur appliquer maintenant et vous avez deux possibilités soit vous appliquez de façon directe ou bien vous essayez d'appliquer par un intermédiaire mais nous on n'a pas de problème pour ça donc si vous remarquez très bien les étudiants internationaux internationaux peuvent utiliser ce portail ou postuler au coup et par coup de coup du premier cycle du troisième cycle comme je vous l'ai dit ceux qui vont poursuivre le premier cycle et tout ça vous allez poursuivre seulement pour une admission mais le deuxième cycle et troisième cycle vont pouvoir participer à la bourse vérifier l'état de candidature soumise il n'y a pas de frais de candidature pour les candidatures en ligne donc ceux qui vont passer pour le candidature en ligne il n'y a pas de frais donc vous pouvez soumettre votre candidature tranquillement et sans problème donc ici on va d'abord s'inscrit après on fera une connexion donc pour s'inscrire vous allez cliquer sur quoi si il s'inscrit ici voilà je vais essayer de commencer avec vous comme ça vous allez mieux comprendre comment se passe et vous allez pouvoir poursuivre vous même donc ici je n'ai qu'un an bon ici ils ont supprimé je vais voir je vais mettre en anglais comme ça vous avez je vais lui saisis ok ok donc ici on va le mettre en français pour tout le monde donc le prénom le nom de famille et tout ça le prénom bon je vais remplir encore ok c'est qu'il est plus important sur mon mail donc comme je vous l'ai dit il y a des personnes aussi qui m'ont envoyé des messages à ce qui concerne de la bourse de l'australie il avait déjà commencé à faire donc c'est ce que je vous ai dit je n'ai pas terminé la bourse de l'australie parce que lorsque vous remplissez les données il faudra remplir avec de vraies données et lorsque vous remplissez avec de vraies données on vous envoie un retour pour que vous puissiez continuer et si moi je n'ai pas de vraies données je n'aurai pas de retour donc c'est pourquoi je n'ai pas pu continuer et je ne fais pas aussi mettre mes vraies données sur le site parce que moi je suis juste là pour vous aider et rien d'autre voilà donc si vous avez déjà si j'ai déjà commencé alors essayer aussi de terminer donc ici si vous avez question aussi vous pouvez les laisser en commentaire je vais essayer de vous répondre pour que vous soyez mieux orienté à pouvoir les postuler sinon je ne vais pas mettre de vraies données sur sur le site faut parce que je n'y postule pas à cette bourse là voilà donc essayer de comprendre cela ok le mille ans après ici je confirme le mille ok donc ici je vais créer le mot de passe soit je vais prendre comme ça je vais créer un mot de passe rapidement c'est quelle bourse c'est la bourse de Darwin donc je vais mettre ici ok donc je vais reconfirmer la reconfirmer le mot de passe ok donc sélectionné êtes vous déjà en australie non avez vous l'intention de postuler pour un programme de recherche peut-être après oui quelle est votre nationalité vous allez mettre moi j'aime le code ivoire quand il voit j'ai lu et j'accepte donc je m'inscris rapidement voilà donc voilà et c'est à à partir de cet instant là que vous allez maintenant c'est à partir de cet instant là que je vais comme ça et c'est maintenant de remplir tout ce qui est là c'est à dire je vais rentrer mes éléments je vais compléter mes applications mettre mes documents les ressources voilà mon account et puis c'est tout voilà et ici comme ça une fois que c'est déjà complété ils vont vous dire que c'est bien c'est déjà complété voilà quand vous finissez on vous dira ici que c'est déjà soumis et tout ça voilà donc ça sera vous mettant de voir mais d'abord dans un premier temps je vais arrêter la vidéo pour ne pas que ça soit un peu plus chargé et je vais faire une vidéo tout à l'heure pour compléter pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe voilà donc les gars d'abord si la vidéo vous a plu essayez de me donner une pouce bleue et puis à tout à l'heure merci